Dans cette vidéo on va coudre ensemble la combinaison Monika de Makeurist Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je suis Vanessa Salin, je suis créatrice de patron de couture et je voudrais d'abord remercier Makeurist pour m'avoir fourni le patron et les tissus pour coudre cette combinaison Monika donc n'hésite pas à aller dans la description sous la vidéo je t'ai mis les liens directs vers le patron et le tissu et n'oublie pas que tu as 10% de réduction avec le code VANESSA10 et c'est parti pour la couture on commence par assembler le devant donc je pose les devants hauts sur les devants côtés endroit contre endroit en superposant bien les repères j'épingle et je couds à 1 cm du bord au point droit je repasse les surplus de couture vers les côtés et on passe au dos je pose les dos au endroit contre endroit j'épingle je pose les côtés dos sur le haut dos endroit contre endroit et j'épingle je pique au point droit à 1 cm du bord et je repasse les surplus de couture vers les côtés pour celle du milieu je la couche vers l'un des côtés peu importe lequel je pose les devants sur les dos endroit contre endroit et j'épingle je couds à 1 cm du bord au point droit et je repasse les surplus de couture vers le dos et c'est le moment d'essayer pour voir s'il y a des ajustements à faire donc une fois que tous les ajustements sont faits on va pouvoir surfiler toutes les coutures et les surpiquer pour surfiler j'utilise ma surjeteuse mais si tu n'as pas de surjeteuse tu peux faire un zigzag tout au bord du tissu l'idée là c'est surtout que le tissu ne s'effilage pas trop et je surpique à 2 mm de la couture et donc on va maintenant s'occuper du bas sur les devants bas je superpose les repères en haut pour former des plis je couche les plis vers le milieu j'épingle et je fais une petite couture à 5 mm du bord juste pour maintenir ces plis en place sur les dos bas on va fermer les pinces donc j'épingle l'écran endroit contre endroit j'épingle en biais jusqu'au repère de la pointe je couds au point droit à la machine à coudre sans faire d'aller-retour en arrivant au bout je repasse les pinces vers les milieux et je fais un noeud avec les fils pour bloquer les pinces je pose les dos bas endroit contre endroit et j'épingle la fourche je couds à 1 cm du bord au point droit et je surfile ensuite je pose les devants bas sur les devants dos endroit contre endroit j'épingle les côtés je couds à 1 cm du bord au point droit et je surfile on va assembler le haut et le bas donc je pose le haut sur le bas endroit contre endroit en alignant bien l'écran et les coutures je couds à 1 cm du bord ensuite je repasse avec les surplus de couture vers le bas je surjette les milieux devant et ensuite on va coudre la patte de boutonnage donc je replie la patte endroit contre endroit en suivant les repères et on va faire une couture en biais jusqu'au repère à la pointe on fait pareil de l'autre côté ensuite on va couper la marge de couture à la perpendiculaire de la couture qu'on vient de faire et on coupe jusqu'à la couture donc attention surtout il ne faut pas la couper je retourne sur l'endroit et je repasse ensuite je pose les devant bas endroit contre endroit et j'épingle la fourche et je couds à 1 cm du bord voilà donc je superpose les deux pattes le côté droit doit être sur le côté gauche et j'épingle ici dans la diagonale pour maintenir la patte fermée je fais ma couture à 2000 mètres du bord de la patte et voilà donc les enformes je les avais déjà thermocollés donc on va les prendre et on pose les devants sur le dos endroit contre endroit j'épingle les côtés et je couds à 1 cm du bord j'ouvre les coutures au fer à repasser et je surfile tout le bas de l'enforme ensuite on passe aux bretelles donc on va former les bretelles comme du biais donc je plie une bande envers contre envers je repasse je replie un bord vers le milieu et je repasse je replie l'autre bord vers le milieu et je repasse je plie le tout en deux et je repasse j'épingle tout le long pour maintenir le pli et je fais pareil pour les trois autres bretelles et on va surpiquer ce bretel au point droit à 2 mm du bord ouvert j'épingle les bretelles sur le haut de la combinaison au niveau des repères en les croisant au milieu donc attention ici à ne pas vriller les bretelles donc n'hésite pas à prendre le temps de bien vérifier que les bretelles sont bien mises et que le croisement est bien fait dans le dos n'hésite pas aussi à essayer pour voir si les bretelles sont à la bonne longueur une fois que tout est bon on va faire la couture à 5 mm du bord je pose l'enforme sur la combinaison en trois contre en trois avec la pointe vers le bas et on va épingler juste les bords ici l'enforme est plus petite que la combinaison c'est normal puisqu'en fait on va replier au niveau des pattes de boutonnage donc c'est normal si c'est plus petit on épingle juste les deux bouts je couds à 1 cm du bord ensuite je replie la patte de boutonnage au niveau du repère et j'épingle tout le long de leur forme donc normalement tout doit bien rentrer et les coutures des côtés doivent se superposer et je couds à 1 cm du bord au point droit lorsque j'arrive à la pointe du dos je plante mon aiguille et je pivote pour faire un joli angle dans le dos je coupe ma marge de couture au niveau de la pointe je fais juste un cran jusqu'à la couture mais attention à ne pas la couper donc ça c'est pour que la pointe dans le dos soit bien faite au moment où on va retourner et je retourne je repasse ensuite on va terminer les jambes donc je superpose l'entrejambe devant et dos endroit contre endroit j'épingle la fourche je couds à 1 cm du bord et je surfile je surfile le bas des jambes du short je replie le bas des jambes au niveau du repère et je repasse pour bien maintenir les plis je serai au niveau du bord pour le bâtiment du bord on va se faire Je fais une couture à 4 cm du bord au point droit. Je replie ce revers sur l'endroit et je viens piquer dans les coutures de côté et de la fourche pour maintenir le revers en place et on finit par la pâte de boutonnage. Donc je ferme bien ma pâte au fer à repasser sur les deux devants. J'épingle et je fais une surpiqure à 3,5 cm du bord. Je place les boutonnières sur le devant droit. Je couds mes boutonnières à la machine à coutre avec le point automatique de ma machine et en visant le milieu de la pâte de boutonnage. J'ouvre mes boutonnières donc je place une épingle au bout pour ne pas aller trop loin et je fais une ouverture avec mon découp vite. Je positionne mes boutons en fonction de mes boutonnières. et je couds mes boutons en place. Et c'est presque fini. Pour que l'enforme reste bien en place, je fais quelques points à la main pour la maintenir sur les marges de couture de la combinaison. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto t'aura plu donc n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto couture. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.